Bonjour Mouktar Djabrabi, bienvenue sur FGF TV, c'est ta toute première interview en tant qu'international guinéan. Ça y est, t'es là, tu joues pour le signe national. Quelle sensation est-ce que ça te fait aujourd'hui de porter ces couleurs ? C'est quelque chose de spécial. Je vais représenter mon pays. Mes parents sont nés là-bas et puis c'est quelque chose de symbolique. J'espère leur faire honneur et faire honneur au pays. Et t'arrives aujourd'hui avec cette sélection, comment les contacts se sont faits jusqu'à ce que tu puisses arriver aujourd'hui en sélection ? Il y a eu un travail de la Fédération guinéenne jusqu'à aujourd'hui, qui m'a mené là aujourd'hui. Et puis j'ai été séduit par le projet, par le projet qu'ils essaient de mettre en place. Et voilà, si je peux l'apporter à cette sélection, pourquoi pas ? Justement, tu parles de projet, t'as forcément dû suivre l'équipe. Quel est le lien que t'as gardé avec le Sili ? En début du fait que tu étais un peu loin. Écoutez, moi, il faut savoir que j'ai toujours eu un lien avec la sélection guinéenne. Que ce soit même quand j'étais jeune, je rencontrais déjà les dirigeants, tout ça. J'avais toujours ce lien par rapport à la Guinée. Et puis par la suite, il y a eu énormément de choses qui ont fait qu'aujourd'hui, ça m'a mené ici. Et surtout la rencontre avec le sélectionneur et les dirigeants qui m'ont énormément motivé à venir en sélection. Aujourd'hui, t'es en sélection. Quels sont tes objectifs avec le Sili national de Guinée ? Il n'y en a pas plusieurs, mais l'objectif principal, c'est d'atteindre les objectifs. C'est-à-dire déjà de se qualifier pour la Cannes. Et puis, voilà, hisser le drapeau de la Guinée le plus haut possible. Que ce soit sur la scène africaine surtout. Et bien représenter mon pays. Tu arrives, tu t'intègres progressivement, mais t'as déjà une bonne relation avec certains joueurs. Moriba, Serou Girassi. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ouais, c'est des amis. Ilex, j'évolue avec lui à Valence. Après, Serou, j'ai évolué avec lui auparavant en sélection nationale de jeunes avec l'équipe de France. C'est des personnes que j'apprécie beaucoup. Et voilà, Ilex, il est là. Il m'a bien intégré. Et le groupe aussi, voilà. Ils m'ont tous bien accueilli et je suis très content. Apparemment, ils n'ont pas cessé de te parler du Sili depuis longtemps. Ouais, c'est vrai que des joueurs comme Issy Aga, tout ça, quand je les rencontrais, ils m'en parlaient souvent. Des joueurs comme Amadou, des joueurs comme ça, ils m'en parlaient régulièrement. Et puis voilà, ça a payé, on va dire. Aujourd'hui, t'es là, voilà. Il y a les supporters du Sili qui te regardent. Est-ce que tu auras un mot pour eux ? Bah, j'espère personnellement que voilà, que je n'en décevrai personne, que j'essaierai en tout cas de donner le meilleur de moi-même pour la nation. Et voilà, l'objectif ce sera de mouiller le maillot et d'atteindre les objectifs. Pour mettre un terme à cet intervent, deux mots en jacquant ici ? Deux mots en jacquant ici ? Oui. Je suis très content de vous dire que je suis allée à l'école et je suis allée à l'école et je suis allée à l'école, je suis allée à l'école et je suis allée à l'école et je suis allée à l'école. Merci beaucoup. De rien. Merci. Merci.